Donc ça y est les amis, on vient d'arriver dans notre zone de chasse, on va dire, pour les deux prochaines heures. Donc évidemment, l'idée en prospection, c'est d'être assez discret. Ça peut faire peur, imaginer un mec en lunettes et en costume qui rôde à côté de chez vous et qui prend ça en vidéo, ça peut effrayer. Mais voilà, on voit à travers le portail, on voit que rien n'est tendu au travers. Et accéder directement au référencement de toutes les parcelles dans lesquelles on retrouve bien l'adresse de notre bien ici, la référence de la parcelle. J'ai réussi à retrouver grâce au passe jaune le numéro de fixe des propriétaires. Oui, bonjour madame, je me permets de vous appeler, je m'appelle Timothée Moirou. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur un sujet où vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question, c'est, mais Tim, comment est-ce qu'on fait pour avoir des deals immobiliers avant tout le monde ? Et donc du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi sur deux heures de prospection immobilière, qui est vraiment le métier que doit faire normalement l'agent immobilier, mais sachez qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez le faire aussi pour gagner du temps et puis surtout gagner un petit peu d'argent, bien évidemment. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc ça y est les amis, on vient d'arriver dans notre zone de chasse, on va dire, pour les deux prochaines heures. Donc pour vous redonner un petit peu plus de contexte sur ce que c'est la prospection immobilière, c'est tout simplement le procédé par lequel on va aller chercher des personnes qui ne sont pas vendeuses officiellement, qui le sont, on apprendra plus tard, vendeuses officieusement, mais qui ne le sont pas officiellement, c'est-à-dire qui n'ont pas contacté d'agents immobiliers, n'ont pas parlé de vendre un bien de famille à leur notaire, etc. Et le but du jeu va être d'aller capter ces personnes-là afin de pouvoir soit prendre un mandat si on est agent immobilier ou acheter leurs biens immobiliers avant tout le monde si on est investisseur, ce qui est plutôt mon cas. Donc pour prospecter, il y a plusieurs façons qui existent, plusieurs méthodes. La plus connue, c'est celle du tract, vous êtes agent immobilier, vous allez dans le centre-ville de la ville dans laquelle vous souhaitez prospecter et vous, vous mettez sur la place principale en distribuant des tracts aux personnes qui viennent vous voir en vous disant, ben voilà, je suis agent immobilier, si vous entendez parler de quelque chose ou que vous, vous avez envie de vendre un bien immobilier, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, etc. Maintenant, la méthode un petit peu plus Sherlock Holmes, j'ai envie de dire, c'est d'aller faire du repérage sur site. Sur site, ça veut dire quoi ? Imaginez que moi, dans mon secteur, je vais diviser la zone en 15 parties, en 15 secteurs, on va dire en 15 quartiers, grosso modo, et régulièrement, une fois par semaine, je m'organise une session de 2 heures de prospection dans un quartier donné où je vais chercher à repérer les biens à forte valeur ajoutée. Vous le savez, si vous faites de l'immobilier, en général, c'est quand on fait des travaux qu'on arrive à générer une énorme création de valeur et donc une énorme génération d'argent, et c'est bien notre métrix principale en tant qu'investisseur, c'est de générer de la plus-value ou du rendement locatif. Et pour ça, vous imaginez bien qu'une maison, un immeuble abandonné, un terrain inexploité, c'est une aubaine. Encore faut-il le trouver et arriver à l'acheter auprès d'un propriétaire qui n'est pas forcément vendeur. Sachez qu'aujourd'hui, à l'échelle de la France, il y a des millions de logements qui sont vacants, c'est-à-dire qui ne sont pas occupés, comme l'exemple que je vais vous montrer, que je viens de repérer à l'instant, qu'on va aller voir ensemble. L'objectif ensuite va être de trouver les coordonnées du propriétaire ou de le rencontrer physiquement, de discuter avec lui d'une éventuelle vente et de le faire basculer de la case « je ne suis pas vendeur » à la case « je suis vendeur » parce que je comprends qu'il y a peut-être un bon billet à se faire. Et tout ce processus-là va permettre de trouver des deals avant tout le monde. Donc là, en l'occurrence, je suis dans un des quartiers que je connais bien, parce qu'un petit peu plus loin, j'ai un immeuble de 4 appartements. Donc je connais bien le réseau, mais fruit du hasard, on me gare aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Je suis tombé sur une parcelle auxquelles je n'avais jamais fait attention. Ce qui regroupe, j'ai l'impression, une maison et un terrain qui n'ont l'air pas du tout exploités, pas de boîte aux lettres, pas de noms sur le portail, etc. On va aller voir ça ensemble. Donc voilà la parcelle, l'entrée a l'air d'être juste là. Et derrière, on a tout un terrain qui a l'air complètement inexploité. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, on voit un bout de maison qui a l'air de se situer ici. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ici, une rambarde. On voit qu'on a du monde dans le fond qui est en train de partir. On va en profiter de nous pour aller voir ce qui se passe là-bas d'un petit peu plus près. Donc on est dans une impasse ici, qui est plutôt pas mal, parce que qui dit impasse, qui dit peu de circulation. Et on a l'air là-bas d'avoir un endroit assez sympa. On va aller voir ça. Donc évidemment, petit aparté, l'idée en prospection, c'est d'être assez discret. Parce qu'en général, ça peut faire peur. Imaginer un mec en lunettes et en costume qui rôde à côté de chez vous et qui prend ça en vidéo, ça peut effrayer. Donc l'idée, en fait, c'est de faire du repérage et ensuite de tenter une approche plus ou moins agressive. C'est ce qu'on verra dans la suite de la vidéo. On est face à une grande bâtisse où tout est fermé, qui a l'air complètement abandonné. On voit une voiture abandonnée juste là. Et on a toute cette bâtisse-là, plus une parcelle qu'il y a l'air d'avoir derrière. On va regarder après sur le cadastre ce à quoi ça ressemble. Mais surtout, ce que je voulais voir, c'est juste là sur quoi ça donne derrière. Alors là, on s'aperçoit que ça donne sur le domaine public. Et juste derrière, il y a l'air d'avoir la gare, un petit peu plus loin. Mais une parcelle encore inexploitée. Tout est fermé, il n'y a pas de doute, des voitures abandonnées devant. Ça veut bien dire que ce bien-là, il n'est jamais ouvert, complètement abandonné. Toutes les fenêtres ont l'air d'être en simple vitrage. Et tout ça, c'est une somme d'informations qui nous amènent à penser qu'il s'agit d'un bien abandonné. En tout cas, pas exploité dans sa totalité. Donc, on va aller voir ce qui se passe vers la boîte aux lettres. On arrive à repérer des noms sur la boîte aux lettres, ce qui vont nous aider dans notre prospection. Et voilà, pas de boîte aux lettres formelle. Et il y a l'air d'avoir une sacrée parcelle. Donc, on va regarder ça après sur le cadastre. On a l'impression qu'il y a deux entrées distinctes pour aller sur le terrain. On n'est pas sûr. On ne peut pas regarder par-dessus parce que ce serait très mal venu si quelqu'un nous voit. Mais voilà, on voit à travers le portail. On voit que rien n'est tendu au travers. Rien n'est tendu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo et que ça a l'air complètement inoccupé. Donc, une fois que ce travail de repérage a été fait, de mon côté, je reste sur site. Et je regarde directement au niveau du cadastre. Donc, comme vous avez le voir sur mon ordinateur, exactement comme ceci. Donc, vous allez sur le site géoportail cadastre. Et vous allez avoir accès. Vous pouvez rentrer votre localisation dans la barre de recherche juste en haut. Et accéder directement au référencement de toutes les parcelles qui sont dans la zone. Donc, nous concernant, on va être sur une parcelle qui se trouve juste ici. Donc, on va zoomer, 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 zoomer. Et on arrive à trouver notre parcelle qui est juste là. Donc, comme vous pouvez le voir, nous, on est garé juste ici. Et les bâtiments abandonnés que je vous ai montré juste avant, on les repère bien ici. Donc là, on peut voir qu'il s'agit d'une très, très belle parcelle. Avec un bâtiment tout en long qu'on a deviné à travers le petit portillon, mais pas très clairement. L'autre bâtiment qui est abandonné ici. Donc, il y a l'air quand même d'avoir pas mal de mètres carrés. En R2 ici et en rez-de-chaussée ici. Plus toute cette parcelle de terrain. Et donc là, pour le coup, une parcelle de terrain située ici en bordure du domaine public. Puisque du coup, on s'aperçoit que de l'autre côté, il y a toutes ces rangées d'arbres là. Et ensuite, le parking de la SNCF et ensuite les voies de chemin de fer. Donc, il y a vraiment de la distance en plus avec la voie de chemin de fer. Ça va nous permettre, mine de rien, de tenter quelque chose d'intéressant au niveau de cette parcelle. On peut tout imaginer. Rénover la maison qui est là dans le but de revendre et de découper la parcelle en deux. Revendre la maison qui est là en vendant de l'autre parcelle dans une opération de marchand de biens. Rénover le tout, de vendre le tout à un promoteur immobilier. Bref, les possibilités pour ce genre d'opération sont vraiment multiples. Donc, à ce moment-là, on va tout simplement cliquer sur la parcelle. Et en cliquant sur celle-ci, ça va afficher l'ensemble des informations dont on a besoin. À savoir le numéro de parcelle, la feuille, la section, le numéro INSEE de la commune et la contenance. Ici, 1457 m². Toutes les informations qui vont être utiles pour aller chercher ensuite les coordonnées du propriétaire. Donc, une fois qu'on a le référencement de la parcelle, deux solutions s'offrent à vous pour arriver à retrouver les coordonnées du propriétaire. Solution 1 qui est la plus facile si la propriété de cette parcelle est la propriété d'une société. Alors, dans ce cas-là, il suffira d'aller sur certains sites internet dont je vous mettrai la description dans le lien de cette vidéo. Vous tapez l'adresse et en tapant l'adresse, vous retrouverez assez facilement le nom de la société. Là, on a vu sur les boîtes aux lettres qu'il n'y avait pas de nom de société, etc. Donc, a priori, ce n'est pas le cas. Deuxième solution, si cette parcelle appartient à un ou des particuliers, il va falloir sortir ce qu'on appelle l'extrait cadastral ou l'extrait de matrice cadastrale de la parcelle. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Numéro 1, on va au cadastre, donc au service des impôts fonciers de la ville dans lequel on est en train de prospecter et on demande un relevé. En sachant que tous les cadastres ne veulent pas nous donner, il faut en général trouver un prétexte du genre, je suis le voisin, son arbre déborde sur ma propriété, il faudrait le couper mais je n'arrive pas à le contacter, je n'ai pas ses coordonnées. Bref, inventer une belle histoire pour pousser le service du cadastre à vous donner les coordonnées. Et sinon, deuxième solution qui s'offre à vous, si vous avez un notaire avec lequel vous avez l'habitude de travailler, vous pouvez le contacter. Lui, il a accès aux fiches cadastrales de toutes les parcelles cadastrales de France. Il peut tout simplement l'imprimer, vous la donner et ça vous donnera les coordonnées du propriétaire. Ce que je vais faire dès maintenant pour qu'on puisse l'avoir décorante à la maison. Hop, donc ça y est les amis, on est revenu au bureau. On va maintenant regarder si mon notaire a pu m'envoyer du coup le relevé cadastral. Normalement, ça doit être bon. Ne soyez pas étonné, normalement ça prend plusieurs jours. Là, je l'ai appelé en lui expliquant que j'étais en train de vous montrer et que j'en aurais besoin, genre tout de suite, tout de suite. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie tout de suite. Donc, on va regarder ça. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc, pour rappel, voici encore une fois la parcelle qu'on vise, dans laquelle on est en train de faire une action de prospection. Et voici du coup un document officiel de ce qu'on appelle un extrait cadastral, dans lequel on retrouve bien l'adresse de notre bien ici, la référence de la parcelle, la contenance. Donc, on voit bien 1457 m². Et un petit peu plus bas, on a bien les coordonnées du propriétaire. Alors, pas vraiment ses coordonnées. On a son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son nom d'usage et on a son adresse postale actuelle. Donc, en fait, le cadastre répertorie l'ensemble des documents administratifs d'une parcelle, notamment l'endroit où il envoie les taxes foncières. L'avis de taxes foncières, c'est l'adresse actuelle de la personne en question. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de repérage, on sait maintenant comment s'appelle le propriétaire et il va falloir tâcher de trouver ses coordonnées. Alors, à titre personnel, c'est une recommandation, mais encore une fois, ça dépend des investisseurs. Je vous recommande, si vous le pouvez, ne pas frapper à la porte. En tout cas, je l'ai fait plusieurs fois et ça n'a jamais débouché sur quelque chose de positif. C'est en général vu comme très intrusif de la part des gens qui, en plus, ne veulent pas vendre à l'heure où vous tapez à la porte. Je vous recommande, dans un premier temps, d'essayer de retrouver leurs coordonnées de téléphone fixe. Si ces personnes-là ont un téléphone fixe, grâce au pass jaune, on arrivera à retrouver quelque chose. Si tel n'est pas le cas, d'envoyer un courrier et je vais vous montrer le courrier type que j'envoie directement à leur adresse postale. Ok, donc là, les amis, j'ai réussi à retrouver grâce au pass jaune le numéro de fixe des propriétaires. Je vais tenter de les appeler et on va voir ce que ça donne. Si on a de la chance, ils vont décrocher. Bonjour, vous êtes sur la VG Orange 2. Veuillez laisser votre message après le vide. Oui, bonjour madame, je me permets de vous appeler. Je m'appelle Timothée Moirou. Je suis le gérant d'une société qui est spécialisée dans l'investissement immobilier, notamment la rénovation de bâtis anciens. Et je vous appelle concernant un bien dont vous êtes propriétaire. Je suis passé devant par pur hasard et j'ai réussi à retrouver vos coordonnées via des voisins qui me les ont gentiment transmis. Je serais énormément intéressé pour discuter avec vous de ce bien. J'ai cru comprendre en passant à côté qu'il n'était pas utilisé ou pas habité. En tout cas, il ne m'avait pas l'air entretenu. Je ne sais pas si c'est le cas. Sachez que moi, je suis un professionnel du secteur qui rénove des bâtis tels que celui-ci. Donc, je serais tout à fait disposé à vous en faire une offre au bon prix. si à tout hasard, vous seriez vendeuse de ce bien immobilier. Donc voilà, n'hésitez pas à me rappeler à ce numéro. Merci madame. Au revoir. Donc là voilà, purement et simplement, la personne n'a pas répondu à l'appel. Ce n'est pas grave, vous lui laissez un petit message, vous vous présentez brièvement. Ça ne sert à rien de rendir trop. Pour moi, ça ne sert à rien de faire une offre directement par téléphone. L'objectif de cette prospection immobilière, c'est de déclencher une visite. Visite à la suite de laquelle vous allez pouvoir discuter du prix. Donc l'idée, c'est de planter une petite grème dans la tête de l'éventuel vendeur, de lui faire savoir qu'il pourrait récolter de l'argent en se débarrassant de quelque chose. Peut-être où il est obligé de faire l'entretien ou ce genre de choses. En tout cas, ça peut être des galères à minima de payer la taxe foncière chaque année pour un truc qui ne sert à rien. Et rien que pour ces raisons, parfois, ça peut être un argument de négociation variable pour arriver à aller chercher un mandat si vous êtes agent ou aller chercher un deal si vous êtes investisseur. Et de manière assez synchrone avec le fait d'avoir laissé ce message sur le répondeur des éventuels vendeurs par la suite, je vais leur envoyer une lettre directement à leur domicile. Comme ça, ils pourront prendre le temps de la lire et puis mûrir les choses. Ça permet d'en rajouter une deuxième couche sur le message que tu viens de faire. Donc c'est une lettre type. Je vous mettrai le modèle dans la description. J'utilise toujours la même. Elle ressemble à ça. Donc voilà, très très simple. Proposition d'achat, mes coordonnées s'ils veulent me rappeler, etc. Madame, monsieur, la date. Je me permets de vous contacter ce jour concernant le bien dont vous êtes propriétaire. Et là, vous mettez l'adresse en question. Nous sommes une entreprise spécialisée dans leur achat de maisons, d'immeubles, de terrains en tout genre. Et votre bien a particulièrement attiré notre attention. Je ne sais pas si vous aviez déjà songé à vendre ce bien. Mais sachez que nous serions en mesure de vous en proposer un bon prix. Entre parenthèses, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, c'est volontaire de ma part de parler du fait qu'on va en proposer plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui sera probablement le cas au vu de ce que vous avez vu dans le début de la vidéo. Et de bien préciser à la suite de cette parenthèse, à postériori d'une visite sur place, bien sûr. Je précise toujours dans mes courriers, attention, nous ne sommes pas agents immobiliers. Mais bien des professionnels de l'acquisition et de la rénovation. Évoluant depuis plus de 7 ans sur le secteur, blablabla. Vous l'avez compris, l'objectif c'est de déclencher un appel. Et ensuite, une fois que vous aurez les gens au téléphone ou par mail, de planifier une visite. Et une fois que vous serez en face to face avec eux, ça va être là le moment de négocier les meilleurs deals. Tout simplement, ce sera le choix du roi. Vous êtes là avant tout le monde. C'est probablement des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Sinon, ils auraient déjà vendu la propriété dont ils sont propriétaires. Et donc voilà, grosso modo, toute la procédure qu'on utilise pour aller du début de notre prospection, le repérage de la propriété cible, comment on la repère, vers quoi on s'oriente, jusqu'à derrière le deal. Et si dans les prochains mois, j'arrive à rencontrer ces personnes-là, je vous referai une petite vidéo sur ce deal. Si j'arrive à le closer, encore mieux. Ce sera l'objet d'une future vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces vidéos, un petit peu plus vlog, un petit peu plus la vie, on va dire, et le quotidien d'un investisseur. Si ça vous plaît, si on a assez de commentaires, je vous en ferai plus sur différents domaines, pas uniquement la prospection. Et sur ce, je vous souhaite à tous plein de courage pour les futures prospections que vous allez faire avec cette routine. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao.